Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, c'est ouvert ! Salut, maman. Oh, ma chérie ! Bonjour. Bonjour. Euh... Je peux te parler cinq minutes ? Oui, je voulais t'appeler, mais là, tu tombes très mal parce que Mme Moiseau va te faire un voyage. Bon, je vais remettre la pression tout de suite, hein ! Tu sais quoi, tu ferais mieux de te taire ? Ouais, mais tu sais quoi, je vais me taire. Je vais me taire et je vais me casser, surtout. ... Mais on pourra aller boire un verre, toutes les deux, maintenant, si vous voulez. Ah, c'est que j'allais préparer mon petit frishti ? Je m'apprêtais à souper. À 18h. Ah oui, je dîne assez tôt. Si vous voulez, on partage, hein. Ah non, c'est gentil. Regardez, j'ai du museau vinaigrette, un oeuf en gelé, du céleri rémoulane et un reste de langue de bœuf. Vous évoquez souvent votre âge, pourtant vous êtes encore jeune. Pas autant que vous le croyez, je suis plus âgée que vous. Bah, pas de beaucoup, quand même, à un moment donné. Oh, je sais pas, je dirais 35 ans, 36 ans... 39. C'est vrai qu'on a pas tant de différence que ça. Après 40, vous verrez, on prend un énorme coup de vieux, c'est hormonal, tout fiche le corps. Bravo, c'était super. Mais ça va pas, non ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? J'ai pas le petit manège, là ? Malentru ! Excusez-la ! Excusez-la ! Pardon ! Arrêtez ! Arrêtez ! Malentru ! Ça suffit ! On trouve rien ici, ça m'énerve. Eh, cool ! Molo, là, on va le retrouver, le secret. Il est pas parti nager, hein. Calmos. T'es quand même mieux ici que chez ta mère, non ? Ouais. Marjorie est la sœur de Claire. Ah. Une sœur après l'autre. Non, non, je suis toujours avec Claire. Bon, bah, les deux en même temps, alors. Voilà, on y travaille. Non, c'est pas gagné, on est très conventionnel dans la famille. Très à cheval sur les principes. Oui, oui. Et puis ma sœur, c'est ma sœur, sa fille, c'est ma nièce. Pas sa belle-fille, hein. Bah non, sinon sa tante deviendrait sa belle-mère. Et puis se faire ça pour son oncle, ça... Bon, mais c'est trop compliqué. Non, je confirme. Je comprends rien du tout. Vous avez été un peu dure avec elle. Oui, c'est vrai, très... très dur. Et en fait, elle a pas les bases. Et c'est pour ça qu'elle arrive pas à suivre. Et moi, je peux pas l'aider, je suis nulle en maths. C'est vrai ? Oui. Peut-être que vous avez pas eu un bon professeur ? Non.